C'est Loïc Noté qui est avec vous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nouveau clip qui s'appelle Danser, premier roman pour ados qui s'appelle Les Aveuglés. J'ai environ 1000 questions pour vous, je n'aurai pas le temps de tout vous les poser. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci et vous ? Ça va, merci. Vous venez de sortir ce nouveau single qui s'appelle Danser avec un magnifique clip. Eh bien, on va tout de suite en écouter un extrait. On va voir l'extrait dans un instant. On va parler de ce titre qui s'appelle donc Danser, dans lequel vous parlez à la première personne. Vous parlez de vous, vous dites je veux me battre, continuez à faire ce que j'aime malgré les moqueries. C'est quoi ? C'est l'histoire d'un ado qui veut faire de la danse plutôt que du foot et dont on se moque un peu. C'est ce qui vous est arrivé ? Oui, c'est ça. Je voulais faire de la danse à un moment où la danse était moins stylée qu'aujourd'hui. En tout cas, pour les garçons. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré, on va dire, et beaucoup plus juste. On peut faire de la danse, mais si on a un garçon, et être cool. Avant, c'était moins le cas. Et c'est vrai que du coup, je faisais du foot pour faire plaisir à mon papa. Mais ici, évidemment, c'est l'histoire que j'illustre dans Danser. Mais ce que je voulais surtout illustrer, c'était ce côté rêvons et menons la vie que nous avons envie de mener. Il ne faut pas essayer les autres dicter notre vie ou nos rêves ou choisir pour nous. Je trouve que le plus important, c'est de s'écouter parce qu'on n'a qu'une vie au final. Même si c'est un peu cliché, un peu bateau, je trouve que c'est important de le rappeler parfois. Et on va voir ce que ça donne en musique, un extrait de ce clip dansé. Loïc Noté, ce clip dansé, comment est-ce qu'on fait quand on est un ado ? Quand on ne fait pas comme les autres, que les autres se moquent de vous, mais que vous avez quand même envie d'aller au bout de votre passion. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont parfois dans votre cœur ? On s'écoute. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'il faut juste écouter son cœur. Moi, même si j'entendais les moqueries ou les insultes de temps en temps, j'essayais de ne pas trop y faire attention. J'essayais toujours de suivre mon instinct. Si ça me plaît de raconter des histoires, si ça me plaît de danser, si ça me plaît de chanter, au final, je ne suis pas en train d'assassiner quelqu'un. Je suis juste en train de vivre de ma passion, ou en tout cas d'essayer d'en vivre et de mettre ça au point. Et je trouve que c'est juste important de profiter de chaque seconde, aujourd'hui. Vous avez des retours de gens qui vous parlent de leur histoire après ce clip et qui vous remercient en disant « moi aussi, je vis ça ». Vous avez le public qui réagit par rapport à ça. Oui, j'ai une communauté qui est très réceptive à ce que je propose artistiquement. Et c'est vrai que tout d'un coup, là où je pouvais me sentir seule plus jeune, aujourd'hui je me sens vraiment entourée parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens différents sur cette terre qui ont envie d'exister et qui sont contents de se reconnaître dans un artiste ou dans un univers comme celui que je propose. C'est très flatteur. Quand les gens autour de vous vous disent « vous n'êtes qu'un moins que rien », qui vous dénigre, est-ce que vous finissez par y croire ou pas ? Ça dépend des moments. Évidemment, comme on est humain, on a d'office des moments de faiblesse. Donc oui, ça peut arriver. Et c'est important quand même de douter, je pense. C'est important de garder une part de doute en nous parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Maintenant, il ne faut pas que ce doute devienne destructeur. Et c'est là où j'ai toujours empêché les voix qu'on peut entendre dans notre tête. C'est là où je les ai empêchées d'aller trop loin. C'est quand je sentais que ça commençait à me faire trop de mal. Juste voilà, je me repose devant le miroir et je me dis « Lo, qu'est-ce que tu fais au final ? Tu fais de la musique, tu danses, il n'y a pas de problème. Que des gens aiment ou n'aiment pas, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, tu ne fais rien de mal. Juste tu vis et c'est tout. Tu célèbres la vie au final. Vous faites vous-même la transition entre votre clip et le livre que vous avez écrit qui s'appelle « Les aveuglés », un livre pour ados. Le sous-titre, c'est « Le palais des murmures ». Ça raconte l'histoire de Nathan, dont la sœur a disparu. Tout le monde pense qu'elle est morte, sauf lui. Puis va pénétrer dans un monde parallèle pour la rechercher. Histoire d'amour, de volonté, d'amitié. Il sera aujourd'hui ? Oui. Pas trop stressée, là ? C'est pas rien, quand même. C'est vrai, c'est beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, c'est une journée assez folle. Comment vous vivez le fait d'avoir écrit le livre ? Vous, qui êtes un artiste, qui écrivez vos chansons, qui réalisez souvent ou co-réalisez vos clips, c'est encore autre chose, le bouquin ? Oui, complètement. J'avais très, très hâte qu'on soit aujourd'hui, parce que j'avais besoin d'avoir des retours. Et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer ce soir à la maison et de pouvoir lire les messages que, je suis sûre et certain, déjà plein de fans m'ont envoyé pour me dire ce qu'ils ont pensé du livre, que ce soit positif ou négatif. Mais c'est vrai que c'est une expérience complètement nouvelle, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est chouette de voir que je peux encore me renouveler aujourd'hui, malgré plusieurs années déjà de carrière, entre guillemets. Alors, c'est donc l'histoire de Nathan qui découvre ces miroirs qui vont lui le dévaloriser un petit peu, à tel point que parfois, il peut le croire. Quand vous vous regardez dans le miroir, là, aujourd'hui, parfois, ça vous arrive de vous dire que ça ne va pas aller du tout ? Oui, oui, bien sûr. Déjà, à chaque fois qu'on met une date de concert, par exemple, en vente, c'est vrai que je suis toujours en train de douter. Et je suis toujours en train de poser mille questions à mon équipe. « Vous êtes sûres que ça va se remplir, que les gens vont venir ? » Donc oui, évidemment, le doute et le questionnement, il est permanent. Mais encore une fois, je ne le laisse jamais me détruire. En tout cas, je ne le laisse pas m'enterrer. Plutôt livre ou plutôt chanson ? Vous allez continuer les deux ou pas ? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. En tout cas, moi, la suite existe déjà dans mon esprit. Dans ma tête, oui. La suite de ce tome-là. Voilà, j'espère, on verra. Alors, vous savez qui était mon invité hier ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Vous la connaissez bien, puisque vous avez été coach avec elle dans une émission de télé. C'est Tiff, Tiff Barreau. Elle vous a laissé un petit mot. On va écouter ça. Écoute-toi. Salut mon Loïc, c'est Tiff. Petit message, surprise, pour te dire à quel point c'est un bonheur de partager l'aventure de Voice avec toi et d'apprendre à te connaître un petit peu plus. T'es vraiment un artiste avec un grand cœur et avec plein de talent. D'ailleurs, je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2023 qui commence, je vois, sur les chapeaux de roue. Et c'est mérité. Profite à fond. Je t'embrasse. Et à très vite. Voilà ce petit message. C'est super beau. Profite à fond. Vous y arrivez, vous le faites ? Oui, 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 quand même. Il faut, genre, une journée comme aujourd'hui, je profite. Même si je stresse un peu et que j'angoisse parce que c'est une première. Je ne sais pas trop ce que les gens vont penser du livre. Mais je profite quand même parce que rien que le fait d'être assis, même en face de vous aujourd'hui, c'est une victoire en fait parce que des personnes s'intéressent à mon travail et je suis là pour en parler. Donc c'est un moment qui est très cher pour moi. Voilà, les journées promos, les journées sorties. C'est très précis. C'est important et ce n'est pas fini. Votre nouveau titre s'appelle Danser. Votre livre s'appelle Les Aveuglés, le Palais des Murmures aux éditions Michel Laffont. Bientôt sur scène, bientôt d'autres choses en plus qui vont arriver. On peut le dire ou pas ? Oui, bien sûr. Fin avril, on est sur scène au Cirque Royal. On a eu la chance que ce soit sold out en l'espace de 4 minutes. C'était incroyable. Comme Beyoncé. Il y a Beyoncé et il y a Loïc Noté. Voilà, c'est ça. C'est assez fou, c'est assez incroyable. Des festivals aussi cet été, évidemment. Et du coup, là, on enchaîne sur la création de la scénographie, les chorés, les costumes, les décors. Enfin voilà, tout commence. Vous allez encore vous amuser. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous en parler en direct ce midi, Loïc Noté. Merci à vous. Bonne continuation et on croise les doigts pour la sortie de votre livre. Merci à vous d'avoir été fidèles à RTL Info comme chaque jour. Dans un instant, les prévisions météo de Stéphane Van Bellingen. Ce soir, 19h, vous retrouvez Caroline Fontenoy et toute la rédaction. Bel après-midi. A demain, 12h45. Suivez l'info en continu sur RTL Info.be et l'application RTL Info. Sous-titrage ST' 501